Me v'là dans le bordel le plus dégueu de Paris, en train de mater ses cordes dégueulasses. Tout a commencé avec elle, cette grande rousse, impossible de remettre un nom sur cette paire de loches. Mais une chose est sûre, comme toutes mes clientes, elle risque de finir dans mon plumard. Comme d'hab', elle voulait que j'enquête sur son mari infidèle. Et moi, comme un con, j'ai accepté. J'ai donc commencé à filer le train à son Jules, me suis vite rendu compte qu'il se tapait la moitié de Pigalle. Je l'ai vu pour la dernière fois chez une dame Gisleine, coupée en petits morceaux, à côté d'une pute égorgée. Il fallait que je continue. Cette affaire me tenait par les couilles. J'ai commencé par discuter avec mes indiques. Tout ce que j'ai réussi à leur faire cracher, c'est deux, trois chicots. Mon enquête piétinait. Même mes bouquins ne m'étaient d'aucune utilité. Je suis donc parti vers les endroits habituels. Même ici, personne ne l'a jamais vu. A croire que le gars vilait les couilles invisibles. La pute avec lui était toute fraîche en ville. Elle n'a pas eu le temps de se faire les embrouilles. C'est non bien lui qui devait mourir. Mais pourquoi découper ? Les filatures ne m'apportaient plus rien, si ce n'est une énorme érection. Et pendant ce temps-là, les images du meurtre restaient imprégnées dans mon crâne, comme une vieille tâche de sperme sur un oreiller poussiéreux. Mon enquête était dans une impasse, aussi coincée qu'un paix dans un cul de baronne. Il faut que j'arrive à boucler cette affaire, même si ça doit être la dernière.